Numérique au service de l'agriculture. Dans l'Union Européenne, il y a un forum qui a été organisé par des partenaires. Il y a un programme qui a été créé par l'Union Européenne. Il y a un programme qui a été créé. Il y a un partenariat avec une coopération luxembourgeoise à travers Luxedev. Le programme est la structure du état. Le programme est très important. Il y a des entrepreneurs qui ont été organisés par l'Union Européenne. Ils ont été organisés par l'Union Européenne. Ils ont été organisés par l'activité de l'agriculture. Ils ont été organisés par l'activité de l'agriculture. Ils ont été organisés par l'aigriste et de la production de l'ambouche. Ils ont été organisés par l'agriculture. On a été organisé par les participants. Pour les parents en masse, ils ont été organisés par l'agriculture et l'agriculture. On veut être organisés par l'alimentaire. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'y arriver, d'y arriver, d'y arriver, d'y arriver, d'y arriver, d'y arriver. Donc pour nous aider, il faut que l'on soit dans l'innovation, de l'innovation, de l'innovation numérique. C'est ce programme qui nous permet aujourd'hui d'y arriver, d'y arriver, d'y arriver, d'y arriver, d'y arriver, d'y arriver, d'y arriver. Avec les partenaires stratégiques, ils nous permettent d'accompagner, comme je disais, sur mesure. Il faut faire des financements, car il faut faire des financements, mais aussi d'un parcours d'entrepreneurs, nous leur permettons d'accompagner. Enveloppe qui est de l'OND, c'est 325 000 euros. Aujourd'hui, c'est une phase pilote, mais il y a une phase de l'accélérance. La phase de l'accélérance, c'est la phase de l'accélérance du Luxembourg. Il y a 14 entreprises d'agri-tech qui ont identifié ces entreprises. Nous avons vu la phase d'accélérance, qui ont vu les techniques, qui ont vu la technique. Mais si on a vu ça, on a vu ce qu'on a vu parce qu'on a vu ce qu'on a suivi après. Il y a une seule chose pour pouvoir capitaliser sur ce qu'on a vu ce qu'on a vu. Nous avons vu ce qu'on a vu avant sur l'agriculture, nous avons vu une solution innovante. Nous avons vu deux mondes qui nous côtoyeront, et nous avons vu ce qu'on a vu. Nous avons vu le numérique, dans le secteur traditionnel, notamment l'agriculture avec le grand à pêche, élevage et bâie. Nous avons vu ce qu'on a vu. Si on a vu, si on a vu, il n'y a pas de solution. Nous avons vu ce qu'on a vu, et il a vu ce qu'on a vu, c'est que c'est possible. Et nous avons vu l'instrument, le DER, pour accompagner l'initiative entrepreneuriale, pour accompagner les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes qui sont en Sénégal. Ce qui se trouve, c'est le faire-faire. DER a fait le collège avec des structures d'accompagnement, qui lui permettent de jouer le rôle pleinement de catalyser l'écosystème pour que nous allions travailler ensemble. La plateforme qui existait, nous allions voir ce programme, nous allions voir ce qu'on a vu, nous allions voir ce qu'on a vu. Les entreprises locales, les structures d'accompagnement, les partenaires, nous allions voir ce qu'on a vu. Parce que nous allions voir ce qu'on a vu. Au-delà de le dire, c'est que nous allions voir ce qu'on a vu. Nous allions voir ce qu'on a vu. Nous allions voir ce qu'on a vu. Nous allions voir ce qu'il y a de l'arrivée. Il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut y allier des solutions innovantes. C'est ce qu'on a vu. Merci beaucoup.